Soit la fonction f, définie par f de x, égale x³ moins 12x² plus 36x, définie sur l'intervalle 0,6. On va étudier le sens de variation de f sur cet intervalle. Pour cela, on calcule bien sûr la dérivée. f³ égale 3x² moins 12 fois 2x plus 36, qui est égal évidemment 3x² moins 24x plus 36. Pour trouver le sens de variation de f, il faut trouver le signe de f'. Bien sûr, on peut simplifier en mettant ici 3 en facteur. Facteur de x² moins 8x plus 36, 2, 2, pas 3, 12. Le 3 est positif, c'est le signe de cette parenthèse qui nous intéresse. Alors, on peut calculer le discriminant de la fonction, allez, je vais l'appeler g de x, qui est égal à x² moins 8x plus 12. Quel est le discriminant ? b² moins 8x², 64, moins 4 fois 1, fois 12, 64, moins 48, égale 16. Du coup, on a deux solutions, x1 égale moins b, c'est-à-dire 8, plus racine delta, c'est-à-dire 4, sur 2a, 2, et x² égale 8, moins 4 sur 2. C'est égal, 8 plus 4, 2 sur 2, 6, et 8 moins 4, sur 2, 2. Les racines sont 2 et 6. Bien, on va faire un petit tableau de variation. Le signe de f' et le sens de f. Sur l'intervalle 0 et 6, c'est tout ce qui nous intéresse, on constate que la racine 2 est intéressante, c'est la racine de f' et l'autre racine 6, elle est là. Le trinome de second degré, commencé entre les deux racines, a le signe opposé au signe de a. Le a, c'est-à-dire le coefficient de x². Autrement dit, a est 1, positif, donc entre les racines, le trinome a le signe négatif. Et bien sûr, à l'extérieur, positif. Du coup, si f' est positif sur l'intervalle 0, 2, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Et comme f' est négatif sur l'intervalle 2, 6, f est strictement décroissante sur cet intervalle. On constate qu'ici, la fonction f admet un maximum. C'est combien c'est un maximum ? On va le calculer, f de 2 égale, je remplace ici, on y va, 2 au cube, moins 12 fois 2 au carré, plus 36 fois 2, qui est égal, 2 au cube, 8, moins 12 fois 4, 48, plus 36 fois 2, 72. 72 plus 8, ça fait 80, moins 42, ça fait 32. Donc le maximum, ici, c'est 30D. Pour la fonction f, attention, j'ai utilisé la fonction g, qui, bien sûr, a le même signe, la fonction g a le même signe que la fonction f', parce que le 3 est positif. Bien, et bien sûr, f de 0, si vous voulez calculer, c'est facile, c'est 0. f de 6, je vous le donne en 1000, remplacer ici x par 6, et ça nous fait 0. Dans un morceau de carré, voilà, le carré ici, le carré à 12 cm de côté, et on découpe dans chaque coin des carrés de x cm de côté. Ici, petit carré, le côté x, ici, pareil, ici, pareil, ici, pareil. Donc, c'est 4 petits carrés, on les enlève. Et après, en relevant les bords, on construit une boîte. Donc, ici, ce côté, ici, relevé, ici, relevé, ici, relevé, en pliant, comme vous constatez, ces 4 rectangles, on construit une boîte, sans couvercle, bien sûr. Alors, entre quelle valeur et quelle valeur se trouve x ? Voyons, voyons. Quelle est la plus petite valeur de x ? Bon, on va dire 0, mais pas 0 égale, parce que, bon, il y a plus de dépliage possible. Donc, on peut faire x environ 0,01 si on veut faire tout petit, 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 c'est carré. Et bien sûr, la valeur la plus grande, ça devrait être, calculons si tout ça, ça fait 12. Alors, x, x, 12. Il faut que ce côté existe. Et ce côté, c'est combien ? 12, moins 2x. Autrement dit, x ne doit pas dépasser 6. Voilà, entre quelle valeur x peut se balader ? Entre 0 et 6. Tiens, ça nous rappelle le début de ce problème. On va calculer le volume de cette boîte en pliant, je répète, ces quatre rectangles. C'est combien ? Le volume. Longueur, fois largeur, fois hauteur. C'est un pavé droit. Alors, le volume est égal à ça fois ça et fois la hauteur qui est, bien sûr, x. Combien ça fait cette longueur ? 12 moins les 2x. Ça fait 12 moins 2x. Et l'autre, c'est pareil, 12 moins 2x. Et la hauteur, x, égale. Allez, double distributivité, quoi que c'est A moins B au carré. Mais pour rappeler la double distributivité, 12 fois 12, 144. Moins 12 fois 2x, 24x. Moins 2x fois 12, moins 24x. Moins 2x fois moins 2x plus 4x carré. Bien sûr, tout ça, multiplié par x, on obtient 144x moins 24x carré moins 24x carré plus 4x au cube. divisé par 4x carré. On a multiplié on a multiplié tous les termes par x. Qui est égal, finalement, mettons ce terme en premier, 4x cube, moins, ces deux termes, ce sont de moins 48x carré, et plus le dernier, 144x. et bien sûr, comme on voit des 4 partout, on peut factoriser par 4, x au cube, moins 44 divisé par 4, ça fait 12, x carré, plus 144 divisé par 4, ça fait 36x. c'est le volume de cette boîte en fonction de x. C'est étrange, non ? Notre fonction de tout à l'heure, notre fonction de tout à l'heure, f de x, est égale aussi, comme vous constatez, à x cube moins 12x carré plus 36x jusqu'à ce 4 par lequel on multiplie. et bien sûr, on voudrait connaître quelle serait x ou la valeur de x pour que le volume de cette boîte soit le maximal, c'est ce qui nous intéresse, un maximum. On s'appelle l'efficacité. Alors, pour trouver le maximum de ce volume, on devra trouver le maximum de cette fonction qui est exactement celle qui apparaît dans le calcul du volume. mais le maximum de cette fonction, on l'a déjà calculé, le maximum de cette fonction est 32 quand x égale 2. Du coup, on a la réponse. V est maximale, c'est-à-dire 32 cm3, bien sûr, si x égale 2. Voilà par les méthodes de l'analyse de la dérivée comment trouver la meilleure taille afin que le volume soit maximal. ça sera quelque chose de mathématique comme vous constate.